Bonjour, les femmes ont le pouvoir de remplir des tâches qui étaient au pouvoir de dévoluer exclusivement aux hommes. L'émancipation de la femme s'installe par la zone d'une âme non-réplacée que vient désormais le courage du chemin avec eux. C'est le mieux de s'agir d'engagement radieux et plus votre côté de l'homme dont une insertion et une intégration poissante de la femme aux processus sociaux, politiques, culturels et économiques. Malgré tout, les détenés liés à la profession de la femme deviennent toujours une mobilité d'intérêt. Il est donc important pour nous de saisir, pour nous les femmes de saisir, toutes les opportunités pour passer de la dévanitation légitime à l'actualisation de soi, en qualité, en tant que accueil de développement durable. J'ai formulé le peu à temps que ce président de la commune ouvre les nouvelles perspectives concrètes pour le pouvoir de la femme aussi mère d'un éducation, la culture, l'économie et la science, l'entrepreneuriat, mais aussi la politique. C'est sous ces mots, l'espoir que je souhaite, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement des armées, le général de corps de l'armée, Mamadi Tuzia. La population de Conakry est un moment propre, la chaleureuse pièce de l'éducation, à toutes les éminentes personnalités ici présentes, au premier rang desquelles je cite, madame Akirin Sang-Babanzar, ancienne présidente de la République, Saint-Denis, et épouse des chefs de l'État, des pays amis et frères, je termine mon propos en souhaitant plein succès à notre très belle forme internationale des femmes entretenantes et dynamiques, Pierre Aignan. Vive les parents, c'est David Lissacné. Merci à la guillée du Guinée. La 13e édition a été arrachée sévèrement. Il y a eu madame Fatoumata Doubouya, je demande d'applaudir, madame la chef-dame de la ministre Chalot D'Affé, dél'acteur de la crise générale, madame Chahoye, Fatoumata, je demande d'empassionner, et je vous remercie de la chance. Merci à la question. Merci, merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, me fier, c'est une plateforme multidimensionnelle que je souhaite perdre la domination de la femme et le développement de l'Afrique. C'est une machine incontournable qui accompagne les politiques du gouvernement en matière de la promotion, de l'entrepreneuriat, des femmes vivant en milieu rural et urbain. C'est une plateforme d'opportunités d'affaires pour tous les secteurs de l'entrepreneuriat. Je profite dans cette occasion de saluer Mme Le Maire, la Joie de la Grèce, Mme Le Maire, et saluer la représentante pays de la Christesse du Coët et de la population, Mme Nadia Abès, Arabes et Afriques. Mme Nadia of Arabes et Afriques, Excellence, une personne est de mon côté de capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des industriels, des présidentes de vos nations, des présidents de ONG, des femmes agricultrices, des femmes, des grandes et des petites commerçantes qui œuvrent chaque jour sans relâche le développement, Nous sommes dans un réseau de femmes fortes battantes, des champions nationales et internationales, qui ont compris très tôt la nécessité de se mettre ensemble, sans jalousie, sans concurrence, pour prendre leur place de soi dans l'économie de notre cher pays. Chaque année, nous nous réunissons dans un pays, à la demande du gouvernement, pour apporter à notre contribution à travers des solutions concrètes aux problématiques socio-économiques, notamment liées à la foi. Comme je disais, nous sommes plus de 30 000 membres qui représentent maintenant d'une trentaine de pays, Afrique, Europe et Amérique. Mes chères sœurs, mon amour pour vous est grand. Laissez sincère. Vous savez, le combat n'est pas facile. Nous devons nous aimer. Nous devons marcher ensemble. Nous n'avons pas le même visage. Nous n'avons pas les mêmes bras. Nous n'avons pas les mêmes pieds. Nous n'avons pas les mêmes mains. Le monde a besoin de nous pour résoudre certains défis. Nous devons nous mettre ensemble, main dans la main, en train de réussir cette mission. Jelika Yeo est une mission. Jelika Yeo est une mission. La puissance de votre force. De votre amour. De votre aide. Et de votre cœur. Pour que nous, chères sœurs africains, nous soyons chères sœurs. Nous avons du potentiel. Nous sommes braves. Nous sommes fortes. Nous sommes capables de rélever certains défis. Pour nos enfants. Pour nos enfants. Montrons au monde ce que nous savons faire. C'est pourquoi je vous invite à vous aimer et vous armer de courage. De persévérance. Pour élever les défis de notre époque et de l'avenir. Et de nos challenges. Madame la Ministre. Charlotte Dafez, que je demande de vous assurer. Vous êtes le symbole incarné de l'excellence du mérite de la femme. Oui, les femmes peuvent être au sommet. Vous ne pouvez pas vous le prouver d'être top. Vous ne pouvez pas vous le prouver d'être top. La rencontre de ce jour s'inscrit dans un contexte crucial. Celui de l'émancipation économique des femmes en Afrique. Nous avons la chance de pouvoir échanger sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et qui sont des sujets essentiels du développement de notre nation. Je me réjouis des principaux points marquants que nous explorerons pendant ces deux jours. de cette treizième édition de ce forum. A savoir l'accès aux opportunités économiques. La place des femmes rurales dans le développement économique. La promotion de l'entrepreneuriat féminin. est le projet innovant, le grand projet guinéen du Simondou. Qui représente une opportunité de développement économique majeure pour les femmes à l'horizon 2040. En particulier, ce dernier doit être conçu avec une vision inclusive. permettant l'égalité des sexes. Il est crucial que nous veillons à ce que les femmes soient pas seulement des bénéficiaires des projets de développement, mais qu'elles soient également placées au cœur de leur conception, de leur mise en œuvre et de leur gestion. En Côte d'Ivoire, mon pays, sous l'égide et le leadership du Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, plusieurs initiatives ont été mises en place pour promouvoir le genre et l'égalité des sexes. La Côte d'Ivoire est allée beaucoup plus loin. Les articles 36 et 36 de la dernière version de notre Constitution de novembre 2016 a inclus l'égalité obligatoirement dans les mentalités. Le premier, l'article 36, qui impose une représentativité des femmes à 30% sur les listes électives est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire au minimum à 30%. Le deuxième, l'article 37, qui exige la nomination des femmes à des postes de responsabilité dans l'administration publique et privée. Je peux vous dire que ces deux articles de la Constitution a donné un tableau plus harmonieux de mon pays en matière d'égalité et d'équité avec des femmes à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la présidente de la Cour constitutionnelle est une femme, Chantal Nanaba Kamara. Que cette Constitution a permis aux femmes ivoiriennes d'accéder au corps délite de l'armée ivoirienne, la gendarmerie. Elle l'a aussi permis à la petite fille d'accéder à l'école militaire préparatoire technique, qui est une école ouest-africaine. Elle a donné l'accès aux femmes à l'armée de l'air. Et je suis fière que la plus jeune pilote du continent africain est une jeune ivoirienne. Toutes ces initiatives permettent d'accroître l'accès des femmes au financement et à la formation et favorisent ainsi leur autonomisation économique, témoignant de l'engagement collectif de tous à faire de l'égalité des sexes une réalité. Honorables invités, l'heure est à l'action. Profitons de ces deux jours pour nous inspirer mutuellement, pour partager nos expériences et pour bâtir un avenir meilleur où les femmes sont pleinement dans le développement économique de notre nation et de notre continent. Ensemble, œuvrons pour un avenir où chaque femme, peu importe son origine, a la possibilité d'accéder à l'éducation pour réaliser ses rêves et avoir son destin à main. Il faut que votre pays continue de rester un pays en paix. Depuis quelques années, il est en paix. Depuis quelques années, il est de retour dans le cancer des nations. Il faut continuer à garder cette cohésion sociale et cette quiétude qui sont des conditions sine qua non au développement de votre pays. Chers sœurs de Guinée, gardez bien les clés de la paix de votre pays et continuez à maintenir le dynamisme économique de la Guinée. Merci. Merci.